Salut la famille, c'est Maud de la Place du Milieu. On a tous nos Madeleine de Proust. J'en ai, vous en avez. Pour moi, c'est le Thiebougène de ma maman, le Club Dorothée, et Batman et Superman. Non mais quand j'entendais ça... ou ça... je perdais le contrôle de moi-même. Alors quand j'ai su que Batman et Superman dans le même film, mais l'histoire vite fait, j'étais tellement enthousiaste que je voulais réaliser... en dessin. Depuis le combat de Zod et Superman dans Man of Steel, pour Bruce Wayne, l'homme d'acier est une menace contre l'humanité, cherchant ainsi à l'anéantir à tout prix. Mais durant leur confrontation, Superman et le Chevalier Noir vont devoir faire face à une plus grande menace. D'un côté, tu as Superman. Il vole, il est intelligent, puissant et super rapide. Ouais, beaucoup trop rapide. Superman, mes fesses, ouais. Et de l'autre côté, tu as Batman. Stratège et déterminé. Pas gâté par la vie, Bruce Wayne. C'est un taré depuis qu'il est tout gamin. Alfred, mes parents sont morts. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Je sais que ça ne vous consolera pas, Monsieur Wayne, mais... 100 milliards de dollars sont désormais sur votre compte. Ouais, vraiment un taré. Que donne ce film gorgé de promesses ? Eh ben, je dois dire que... Je suis mitigé. Déjà, Zack Snyder, il faut qu'il se calme. On n'a même pas le temps de digérer une scène qu'il en enchaîne une autre. Euh, il y a moyen que je mette de l'émotion ? J'en ai rien à foutre, j'enchaîne. Ferme-la. Joue. Quand c'est drôle, on n'a même pas le temps de rigoler. Et quand c'est triste, on n'a même pas le temps de pleurer. Eh ben, du coup, on ne ressent pas trop les émotions. Eh ben, oui. Et puis, on nous avait promis un duel épique. Il est cool, hein ? Mais trop court. Non, ils auraient pu faire plus. Franchement, j'ai perçu le duel comme ça. On va se battre. Ok. C'est quoi le nom de ta maman ? Euh, Martha, pourquoi ? Bah, c'est comme la mienne. On se boit une bière ? Allez ! Et donc, forcément, tu restes un petit peu sur ta faim. Ce que j'ai vraiment kiffé dans l'oeuvre, c'est les personnages de Bruce Wayne, Alfred et Lex Luthor. Allumeur de mèche par excellence, hein. Batman t'a dit de rentrer chez ta mère, hein ? Ah, le salaud ! Il te dit que lui, il a encore sa mère. Oh ! Je vais le défoncer. Donc, bah, heureusement qu'il est là, sinon, il n'y a pas de combat. Après, Jesse Eisenberg donne l'interprétation que j'attendais du personnage. En clair, j'ai trouvé ce film à moitié satisfaisant. Une première partie excellente, et une deuxième partie qui laisse encore à désirer. Mais franchement, le fait d'avoir donné vie à un film, mettant en scène mes deux super-héros préférés, qui m'ont inspiré en tant que dessinateur et illustrateur de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je ne peux qu'être reconnaissant envers le réalisateur. Merci, Zach. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie aussi, vous, mes abonnés, qui êtes toujours présents, qui commentez, qui aimez, qui suivez mes vidéos. C'est vraiment sympa. Donnez-moi votre avis sur le film en commentaire. C'est super important, comme ça, on pourra en parler. Je suis disponible, comme d'habitude, sur l'interface d'interaction virtuelle, telle que Facebook ou Twitter. Et d'ici là, n'oubliez pas, que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao.